Les Yonais ont rempli leur contrat samedi soir et avec la manière. A égalité au match allé, les Aigles se sont qualifiés pour les demi-finales en l'emportant 3 à 0 face à Annecy. Et dès l'entame, les Yonais donnent du rythme, les deux équipes se répondent au coup par coup, mais l'offensive des Vendéens porte ses fruits à la 17ème minute. Kevin Otineau trouve une brèche et ouvre le score. A peine le second tir temps commencé, Laroche renchérit avec ce but de l'Ingren 2 à 0. Et même en supériorité numérique suite aux nombreuses fautes des locaux, Annecy ne parvient pas à revenir. Les chevaliers du lac ont pourtant l'occasion de réduire la marque sur un tir de pénalité, mais Blazek fait bloc. Plus que 5 minutes à jouer et les Aigles se mettent définitivement à l'abri grâce à un 3ème but, signé une nouvelle fois par Otineau. Peu inquiété, le Obli remporte ce match retour de quart de finale des playoffs. Une rencontre bien préparée pour le coach Yonais, Yuray Oselka. Ils ont posé beaucoup de difficultés là-bas, ils ont posé aussi de difficultés ici. Ce n'était pas un match facile à jouer. Le résultat dit le 3 à 0, mais ce n'est pas non plus énorme. L'équipe d'Anzis, c'est vraiment une très belle équipe. La fête va être courte parce que la saison continue. C'est la demi-finale à préparer, donc voilà. On peut fêter un petit peu la victoire aujourd'hui, mais ce n'est pas là où on va s'arrêter. Je pense qu'on a manqué pourquoi ils ont continué. Et nous, on arrête notre saison, c'est la supériorité numérique. Parce que chez nous, c'était 2-0 pour nous, eux, ils ont marqué un supériorité numérique 53. Et aujourd'hui, c'était 2-0 pour eux, et on a joué deux fois 53, et on n'arrive pas à marquer. Autre élément important pour le Obli, son public venu en nombre ce soir-là. C'est vraiment notre grosse satisfaction encore cette saison. C'est le public qui répond présent et de plus en plus, parce que je pense qu'on était au moins à 1300 personnes ce soir. Je pense que pour les joueurs, ça les dynamise encore plus. Prochaine étape, les demi-finales. Le Haugli rencontrera les éléphants de Chambéry, samedi 21 mars, pour le match aller.